A Port-Louis, l'esplanade du Champ de Mars, c'est le cœur de la cité. Un cœur qui bat au rythme des 41 réunions de course qui s'y déroulent de mars à novembre. Enclavés entre la montagne et la ville, ici c'est l'hippodrome qui impose son tempo. Dès le milieu de la semaine, les rues sont barrées pour faciliter les entraînements. Des séances qui attirent déjà les foules. De 5h du matin à 7h30, c'est comme ça tous les matins de lundi à vendredi. Chaque fois qu'il y a une grande course ou un grand événement, les Mauriciens sont des passionnés avant tout. Et même la grande course, le maiden club, tu pourras avoir une foule de 200, 250, 300 personnes le matin. C'est assez rare, je le sais, mais ici c'est comme ça. Il y avait même une course en 1984 où nous avons eu une foule de 100 000 personnes pour la grande course. J'imagine, donc c'est le sport le plus populaire ici, il n'y a pas de doute. Et les Mauriciens ont une passion pour les chevaux et pour les courses. Il y a l'aspect jeu, mais il y a des gens qui sont aussi des passionnés. Ils adorent les chevaux, ils adorent la race équine. Et donc c'est la passion, c'est la passion autour de l'hippodrome. L'île Maurice, c'est une petite île, oui. Nous sommes réunis autour d'une seule passion, les courses. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur ici. Tout le monde, on est unis pour ce sport noble tous les samedis. Donc on a la même vision, la même passion. On a connu beaucoup, beaucoup de grands jockeys ici, mais la puce du champ de masse, c'est assez particulier. Un jocquet comme Yves Saint-Martin, il n'a pas remporté une course ici. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas, c'est un excellent cavalier, mais c'est une piste assez tricky comme on dit. Ici, si ton cheval a un peu de rapidité au départ et il a un bon finish, certainement il fera bien, il fera la règle. Ici au champ de masse, il faut être rapide des fois, il faut avoir un bon numéro dans les boîtes et il faut que le cheval ait un grand coup. Sport national, avec ses stars locales, les courses mauriciennes organisent une fois par an un championnat international des jockeys. La ferveur qui parcourt alors l'île est au moins aussi équivalente à celle qui embrase la planète pour la coupe du monde de football. Le dernier week-end de novembre, les fan-clubs investissent Travé et Tribune de l'Hippodrome. Yaya Davin. Qui est-ce ? Lui c'est Kevin. Ça c'est mon petit frère Satine. Chanté. Ken. On l'appelle Marmee et moi je suis Mévine. Bon, et c'est qui le boss ? Le boss c'est lui. C'est lui. Et moi j'aime les jockeys qui prennent la tête, comme Olivier Pellier, qui savent mener le peloton avec un train modéré et puis accélérer enfin dans la ligue droite. Ça c'est super. À Maurice, être une star du turf ne suffit pas. Il faut aussi faire ses preuves sur le tracé particulier du champ de mars. Ici, ce que l'on aime avant tout, ce sont les gagnants. battu dans le Grand Prix de France alors qu'il montait l'un des favoris, Olivier Pellier s'est rattrapé en remportant l'avant-dernière course du samedi. Oui, déception. Juste avant la course, je savais qu'il y avait un autre concurrent qui allait venir avec moi à botte-botte, qu'ils allaient eux changer de tactique. Le mien est toujours devant et on s'est fait un petit peu, il m'a dit surtout qu'il fallait aller devant et en fin de compte, ça a été une erreur puisqu'on s'est tiré un petit peu à la bourre tous les deux. Et du coup, les nôtres n'ont pas respiré, à l'entraîner une droite, on a fini au pas. Les jockeys locaux connaissent beaucoup plus les chevaux, donc déjà ils savent comment contrer les nôtres. Dès qu'on est avec les autres, quand on n'est pas avec les locaux, bon tout de suite, c'est plus tactique. Mais les locaux connaissent un peu plus les chevaux, mais bon, on arrive toujours à sortir les points du jeu. Est-ce que tu peux dire qu'il y a des jockeys montés à cheval, c'est important que ça se bat ? Non, 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 c'est parce qu'ils n'ont pas de crinière, en général ils sont rasés ou comme le dernier des Mohicans, pas comme moi. Donc voilà, c'est juste pour les départs, pour s'accrocher. C'est des chevaux qui sont très sur le mort, donc il faut faire très attention à ça, puisque au moment de les reprendre, on est obligé de les asseoir et pour repartir, ce serait dur. Donc il faut toujours anticiper plus à l'avance. Ils sont tous chauds, ils attendent justement, dès qu'on est là, dès qu'on monte pour eux, et ils nous mettent la pression pour nous dire, bon ben là, le choix, il est vraiment bien. Et si les moins bien, c'est pour nous encourager, donc il faut prendre ça un petit peu, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a sur le papier.